Bonjour à toutes et à tous, je suis Vitalie Tétanger, je suis présidente du Champagne Éponyme. Je suis ici devant de vous, un prénom et un nom. Je m'appelle Vitalie parce que dans les Ardennes, le pays d'où je viens, il y avait un poète qui s'appelait Arthur Rimbaud dont la sœur et la mère s'appelait Vitalie. Dans ma famille, il y a une passion pour l'art, il y a une passion pour l'expression, pour la singularité, pour la place que chacun peut occuper et pour toute la bizarerie que comporte chaque être en soi. Et mon nom, c'est Tétanger. Tétanger, c'est le nom d'une famille, d'une famille impliquée dans l'entreprise, dans la vie de la société, dans la politique. Je pars dans la vie avec ce double héritage et un prénom qui donne l'idée d'une énergie. J'ai eu l'enfance heureuse, très bien nature, des parents merveilleux, très ouverts, pas de barrières, pas de frontières, un amour absolu des autres. Et je commence à vouloir être artiste. Et je fais des études, j'apprends pratiquement à dessiner l'anatomie, la perspective, tout est très compliqué. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de travailler. Finalement, je m'occupe de l'impression que j'ai commencé à travailler pour les autres. Et puis, au bout de quelques années, je retourne à l'art. Et puis un jour, ce qui était le groupe familial est vendu par le choix de famille. Mon père lui ne s'est jamais résolue. Et à partir de ce jour, il décide de qu'en conquête de ce territoire familial en Champagne, de ce pays en Champagne. À l'époque, c'était plus comme un projet completement. 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 Il n'a pas répondu aux Cyrèles de l'Égaux, c'est servi de son nom. Mais juste ce qu'il fallait, surtout le recours à son intelligence, son cœur, c'est trip. Et il n'a pas répondu aux Cyrèles de l'Égaux, c'est trip. Donc, on a ce jour, je réalisais qu'il a fait tout ça pour nous. Et je sens que nous devions être derrière lui. Nous devions le soutenir. Nous devions le soutenir. Nous devions le soutenir. Nous devions le soutenir. Au début, ce qui dit, c'est bizarre, c'est quelque chose de bien. C'est bizarre. Dans le dessin, elle veut être fond. Et maintenant, elle est askingue aux enfants pour travailler avec moi. Et après quelques années, il a dit, il a dit, je vais lui tester. Et puis, il a décidé de me rejoindre la société en tant qu'entreprise. C'est à l'entreprise pour travailler dans la société. Donc, je travaille dans le marketing le centre de la société. Et petit par petit, je l'aime pour ce travail. et je me sens que c'est un endroit naturel pour moi. Je rencontre tous les artisans du Champagne Tétangé, que ce soit dans la ligne. Dans les vignes, dans l'État, c'est une merveilleuse complexe. C'est une merveilleuse complexe. Je continue à la société qui je comprends que je veux. Parce qu'il y a les autres. Parce qu'on appelle la diversité. 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 Il y a toujours un mouvement qui est toujours en mouvement. Et nous pensons que, petit par petit, nous devons réfléchir les choses comme ça. Et il y a cette environnement qui est aussi important. La transmission est quelque chose qui permet aux générations de présenter avec tous leurs codes et les règles que l'on connaît. Mais non, la transmission est comme on projeté en patrimoine dans le futur. Et moi, ma conquête, c'est de la vêtement. C'est de la mettre tout ça. C'est de faire tout ça. C'est de la mettre tout ça. C'est de les shelteres. Que des échappables. Ce qu'est un service essentiel. C'est l'essentiel. C'est de donner à sesommes diverses. Je veux dire que c'est expériment. A travers laLounie, à travers la compétene. A travers la vemos tard. et ce qui animait nous tous les jours. Comment faire-t-il ? Nous faisons ça parce que nous sommes heureux de le faire. Il n'y a pas un jour où je regrette, et je rêve que j'avais fait quelque chose. Je prends plus et plus de responsabilités, je aprends plus et plus, et je vois et je sens, et je veux développer des choses. Et j'ai eu ce vision qui doit être notre vision, qui peut être appelé la conquête. Et parfois, vous avez l'impression que pour conquérir, vous avez l'impression que pour conquérir et développer, vous avez besoin de faire quelque chose. Vous avez besoin de faire quelque chose, de développer quelque chose ou de quelque chose. Pour que ce soit présent, et parfois, des opportunités passent, et parfois, vous savez, je n'avais pas l'impression que je n'avais pas de sens. Je ne pensais pas que je n'avais pas de sens. Et en l'endemps, vous avez besoin de faire des choses naturelles. Et c'est rassurant pour le monde entier. Et c'est rassurant pour le monde entier. Pourquoi développer des choses ? Pourquoi développer des choses ? Pourquoi ajouter des choses en plus de produits ? Pourquoi ajouter des choses en plus de produits ? Pourquoi vous faites des choses qui sont unusseux et qui ne sont pas pointuels à la monde ? Donc j'ai décidé de me concentrer sur des choses que je considère être utiles, des choses que nous voulons faire. Je ne veux jamais avoir envie de chercher quelque chose pour la Terre Nego pour développer, pour développer. Non, c'est la manière, c'est quoi ? Non, c'est la manière, c'est quoi ? Non, c'est la manière, c'est quoi ? 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 that the business model is good, is useful and is the cradle of tomorrow's world. So we need to face the problematics of the world and try to develop solutions. But these solutions have a meaning if they come from us. We need to think about the environment. I mean, this subject is extremely wide. We have solutions already. However, I am convinced that what matters is not to have a good conscience, but to question yourself about the relevance of a tool for the company. And you are the only one to know the company the best because you know the complexity of the company. And you have to ask yourself whether you do things properly or not. So here it is, I can hear the music, it's already too late, but what I want to tell you is that what drives me every day are exactly those words from Brel that you can hear right now. one of the most powerful questions. One of the most powerful emails in the beginning, one of the most powerful emails in which you can hear right now. One of the most powerful emails in that you can hear right now. Sans force et sans armure D'atteindre l'inaccessible étoile